Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance sentimentale. Donc j'espère que vous êtes en pleine forme, que tout va bien pour vous. Je remercie toutes les personnes qui me suivent. Un grand merci à vous tous et à vous toutes pour votre présence. Merci pour votre bienveillance, pour tous vos messages très sympathiques. Et je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Donc si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un soin énergétique, vous retrouverez toutes les informations sous cette vidéo. Qu'est-ce que j'allais vous dire de plus ? C'est tout il me semble. Oui, je pars en congé pour la semaine prochaine. Le vendredi 22, je serai en congé pour les personnes qui ne sont pas au courant. Donc voilà, je le redis. Donc si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un soin énergétique, vous avez encore la semaine prochaine pour prendre rendez-vous. Sinon, ce n'est pas avant le lundi 8 août. Allez, ceci étant dit, on va commencer la guidance. On va commencer tout de suite par un petit message conseil des guides avec l'oracle divinange. Alors, quel est le message des guides pour vous aujourd'hui ? Donc c'est du général comme d'habitude. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Demandez de l'aide. La réponse est non. Alors ici, on vous conseille de demander de l'aide. Pour moi, il y a des personnes qui ont besoin de demander de l'aide, qui ont besoin de soutien, qui ont besoin d'avoir des réponses. S'il y a des personnes qui se posent des questions, on vous dit que par rapport à la question que vous vous posez, c'est non. Peu importe le domaine. En tout cas, on vous dit, voilà, demandez de l'aide à l'univers, à vos guides. Ils sont toujours là, à vos côtés. On vous dit que vous êtes protégés. Vous êtes soutenus et protégés. Allez, on va continuer. On va prendre un petit message avec l'oracle masculin pour voir dans quel état d'esprit se trouve l'être aimé. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette personne que vous avez dans le cœur ? Alors, on a un masculin amoureux ici. C'est quelqu'un qui vous aime. Je t'aime pour toujours, mon amour. Je sais que c'est toi. On a quelqu'un ici qui est vraiment amoureux de vous, qui sait que vous êtes fait pour être ensemble. On a quelqu'un qui a beaucoup de sentiments pour vous, mais qui se prend beaucoup la tête aussi. On a quelqu'un qui est beaucoup dans le mental. Mais quand cette personne vous voit, c'est une personne qui vous regarde vraiment avec des yeux d'amour, avec beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur. Et même quand vous ne voyez pas cette personne, cette personne pense à vous tendrement, affectueusement. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît, mes guides ? Alors, on a quelqu'un qui a fui. On nous parle d'un masculin fuyant. On a quelqu'un qui a essayé de vous oublier aussi, mais cette personne se rend compte que ce n'est pas possible puisque cette personne a des sentiments très forts pour vous. On nous parle de sentiments aussi réciproques, que ce soit des deux côtés, que ce soit votre autre ou vous-même. Vous avez des sentiments très forts l'un pour l'autre. On continue avec l'oracle de la boussole amoureuse. On va aller voir pourquoi justement cette personne a fui, pourquoi cette personne s'est éloignée. Alors, on voit que cette personne a beaucoup de sentiments pour vous. C'est une personne qui sait que c'est vous, qui vous aime, mais cette personne a fui. Pourquoi ? Pourquoi cette personne s'est éloignée ? Allez, s'il vous plaît, mes guides. Pourquoi cette personne s'est éloignée ? Et j'en reviens encore, excusez-moi, donc j'en reviens encore avec la carte, demander de l'aide, peut-être que justement cette fuite, cet éloignement de votre autre, ça vous peine, ça vous attriste, et donc peut-être que vous avez besoin de soutien et d'aide. Donc, n'hésitez pas à contacter vos guides, à leur demander leur soutien, peut-être des messages, ou si vous avez besoin d'être accompagné par un thérapeute pour faire des soins énergétiques. Voilà, on vous conseille vraiment de vous faire aider. Ça va vous faire du bien. Alors, pourquoi cette personne a fui ? Pourquoi cette personne s'est éloignée ? Bon, on a quelqu'un qui se prépare de toute façon à venir vous voir. On nous parle ici de visite. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui se prépare à venir vous voir parce que cette personne, oui, a fui, cette personne s'est éloignée, mais il y a une raison à tout. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes protégé. Votre relation est protégée. C'est une personne qui a essayé peut-être de vous oublier, qui a préféré fuir plutôt que d'assumer ses sentiments. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette personne vous aime. Et on vous dit que cet amour est tellement fort, cette attirance est tellement forte que cette personne va venir vous voir. Ouais, pour certains, on vous parle de l'été. Donc, on a quelqu'un ici qui veut venir vous voir. Pour certaines personnes, c'est du général, donc ça ne pourra pas concerner tout le monde encore une fois. Mais là, pour certains d'entre vous, votre autre va vous rendre une petite visite à la saison de l'été. Encore un petit peu de patience. On vous dit que les choses destinées arrivent au bon moment. Lâchez prise. Essayez de vous recentrer sur vous et d'avancer dans vos projets, dans votre vie. Puisque de toute façon, on vous parle d'une belle transformation qui est en cours et on nous parle d'élévation. Allez, j'en reprends une dernière, s'il vous plaît, mes guides. Y a-t-il un autre message pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît ? Oui, avec la carte du soleil, on nous parle vraiment d'une situation qui s'éclaircit. Vous voyez, on nous parle quand même d'une relation qui est en train d'avancer, qui est en train de s'élever. On nous parle d'une belle transformation. Et avec la carte du soleil, on nous parle également de réussite et de bonheur. Il y a des choses qui s'éclaircissent du côté de chez cette personne. On nous parle de zones d'ombre qui se dissipent. On vous dit que la lumière revient. Alors, on continue avec l'oracle des amoureux. Allez, quel message, s'il vous plaît, mes guides ? Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Âme, sœur. Ton âme, sœur, est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Et oui. Donc là, on nous parle d'âme, sœur, mais ça peut être flamme jumelle. Donc, vous prenez comme ça, vous parle. Mais on vous dit bien que cette personne, voilà, si vous y croyez vraiment, cette personne va se manifester dans le monde physique. Donc là, on a vu que c'est une personne qui se prépare à venir vous voir, à venir, qui se prépare, voilà, à vous rendre visite, tout simplement. Donc, croyez-y. Ouais. Et on vous dit confiance. On vous dit que la transformation, encore une fois, on nous parle de transformation, la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Allez, on va terminer avec un petit message de votre autre. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire ? Construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Et on a quelqu'un, encore une fois, qui vous dit, je suis amoureuse de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Donc là, encore une fois, on vous dit que cette personne ressent vraiment des sentiments profonds pour vous, des sentiments profonds et sincères. Cette personne sait que c'est vous. En tous les cas, on vous dit que par rapport à cette guidance, on vous dit que pour certains, votre autre pourrait revenir cet été pour vous rendre une visite. En tout cas, il est question de se revoir. On vous dit que là, c'est plutôt une relation qui est en train d'avancer. On nous parle de transformation et d'élévation. Voyez, on vous dit que c'est quelqu'un qui avance vers vous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation. J'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Donc voilà, mes chers amis, pour cette petite guidance. J'espère que ça vous a parlé. Merci de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse bien fort. Passez un excellent week-end. Je vous dis à très, très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. À bientôt. Sous-titrage ST' 501